Stéphane Mallarmé est un admirateur de Baudelaire et d'Edgar Allan Poe. Il publie ses premiers poèmes en 1862 alors qu'il n'a que 20 ans. A partir de 1963, il entame une carrière de professeur d'anglais. Et c'est à partir de cette année 1963 et jusqu'en 1966 qu'il rédige ses poèmes les plus connus, parmi lesquels Brise Marine, mais aussi l'azur, les fleurs, et une première version de l'après-midi d'un faune. Mais en 1866, le poète traverse une crise existentielle qui le confronte à l'idée du néant. Et de cette crise va naître une nouvelle façon de concevoir la poésie. A partir de là, il considère que la poésie n'a plus pour but la représentation mais doit se mettre au service de l'analogie et de la suggestion. « Nommé era un objet, écrit Mallarmé, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggéré, voilà le rêve. » A partir de 1871, Mallarmé est nommé à Paris. Il fréquente alors les milieux artistiques, celui d'amitié notamment avec le peintre Édouard Manet et d'une manière générale avec le milieu impressionniste. Il est vite considéré comme le représentant et le maître de la poésie symboliste, initié, je le rappelle, par Baudelaire, et poésie qui est fondée sur le symbole et l'analogie. Le mouvement symboliste rejette le réalisme et le naturalisme et cherche au contraire à exprimer l'idée abstraite par un jeu de symbole. Un poème écrit encore Mallarmé est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. En 1892, il succède à Verlaine comme prince des poètes et son appartement devient un lieu où se côtoient les représentants des milieux littéraires et artistiques parisiens. Il va mourir brutalement en 1898 après avoir publié le célèbre recueil « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Mallarmé laisse une œuvre complexe, assez obscure, au langage souvent hermétique et à la syntaxe déconstruite. En ce qui concerne le poème « Brise marine », c'est un poème de jeunesse, puisque Mallarmé n'a alors que 23 ans. Il résonne encore de fortes influences baudelairiennes et notamment par le thème de l'ennui et du voyage. Mais cette œuvre de jeunesse traduit surtout l'impossible quête de l'absolu qui va hanter Mallarmé toute sa vie. Notre fil directeur tentera de montrer comment dans « Brise marine », le voyage se fait justement métaphore de la création politique. On peut subdiviser le mouvement en trois parties. La première serait le vers 1, en fait, qui exprime l'ennui absolu du poète. Les vers 2 à 8 correspondent au désir de fuir et au désir de fuir quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit aussi. Et enfin, les vers 9 à 17 sont un voyage en poésie, un voyage dans la création, avec tous les dangers que cela représente, exprimés de manière métaphorique. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi les cumes inconnus et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui, dans la mer, se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe, sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer balançant amature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots, mais, ô mon cœur, entend le chant des matelots. Dès le premier vers, La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, on a une information essentielle sur l'état du poète. C'est un alexandrin qui a, à l'hémistiche, qui a un rythme 6-6 avec une coupe à l'hémistique. La chair est triste, hélas, et de l'autre côté, et j'ai lu tous les livres. La chair, en fait, le monde terrestre, le monde sensuel, le monde physique. Or, ce monde physique est associé à un adjectif péjoratif, triste. De plus, on a une interjection, hélas, qui, elle aussi, vient marquer une tonalité élégiaque, qui vient renforcer le sentiment de tristesse qui s'empare ou qui habite le poète. Par ailleurs, on a l'emploi du verbe être au présent, un présent qui, ici, est un constat d'une vérité générale, de quelque chose qui ne peut pas changer, qui est en l'état. Cette proposition, qui est le premier hémistiche du verbe, est coordonnée au second hémistiche, par « et ». Et j'ai lu tous les livres. Ici, il y a une action, qui est au passé révolu, au passé composé, c'est quelque chose qui a eu lieu. Et ici, une hyperbole, tous les livres. L'hyperbole, ici, concerne le monde spirituel, intellectuel, spirituel. Plus rien n'a à attendre de ce monde tel qu'il est. Ni le côté sensuel, matériel du monde, ni son côté spirituel ou intellectuel. Le poème s'ouvre donc sur un constat pessimiste. Ni la chair, c'est-à-dire le monde physique, matériel, sensible, ni les livres, le monde spirituel, ne suffisent à satisfaire le poète. Aussi, il n'est pas surprenant que nous ayons, au début du deuxième vers, le verbe « fuir ». Verbe qui est d'ailleurs repris, là-bas, « fuir ». Ce sont des infinitifs à valeur d'absolu, c'est comme une sorte de gradation. L'adverbe « là-bas », enserré entre les deux verbes à l'infinitif, évoque un lieu incertain, inconnu. C'est ailleurs, mais on ne sait pas où. Évidemment, « là-bas » n'est pas sans rappeler aussi l'ailleurs-baudelairien, notamment comme on le trouve dans l'invitation au voyage. « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble ». Il y a donc une forte volonté de partir, peu importe où, finalement. Il y a une intuition aussi de cette possibilité que va offrir le départ, puisqu'ici on a « je sens », c'est le verbe de l'intuition, en quelque sorte, « que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnu et les cieux ». Ce verbe peut paraître un peu obscur, mais les oiseaux, déjà, sont un symbole généralement de liberté. Ici, ces oiseaux, « ivres d'être parmi l'écume inconnu et les cieux », c'est un entre-deux, un peu flou, entre l'océan et le ciel. Et surtout, le mot le plus important, sans doute, c'est que cette écume est inconnue, et donc ça rejoint là-bas. On ne sait pas où on va, mais il faut y aller. L'enjambement aussi, peut-être ici, « je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnu et les cieux », contribue peut-être à donner l'impression de ce mouvement, de ce départ. On a ici des connotations abstraites et spirituelles. Le voyage au sens malarméen ne va pas se réduire à une fuite. Il faut qu'il y ait une sorte de connivence avec l'invisible, avec le symbole. Cet inconnu, c'est probablement la recherche d'une nouvelle langue. C'est la volonté symboliste d'accéder à une réalité supérieure, grâce à l'exploration des possibilités infinies du langage, du langage poétique. C'est essayer, justement, de passer la porte d'un monde nouveau, puisque le monde ancien, dans le vers 1, n'apporte plus rien, qui se caractérise par le nombre des négations. Les vers s'ouvrent sur l'adverbe « rien », placé au début du vers. Il va ouvrir une série de négations. Ni les vieux jardins, ni la clarté déserte de la lampe, ni la jeune fille allotant son enfant. C'est donc une description, par la négative, d'un monde familier et intime. D'abord, c'est le monde de la mémoire, ni les vieux jardins reflétés par les yeux. De la mémoire et du passé, c'est un monde ancien qui ne suffit plus. C'est un monde de souvenirs, mais c'est insuffisant. Et c'est au pluriel. C'est-à-dire que plus rien dans ce monde ancien ne convient. Ensuite, on voit bien que le poète est seul face à la page blanche. Le « au nuit », l'apostrophe « au nuit » est au pluriel. C'est donc quelque chose qui est assez répétitif et qui va venir montrer à quel point ce qu'il vit la nuit est douloureux. Ni la clarté déserte. Alors, on peut s'étonner de l'association entre clarté et déserte. C'est pas oxymorique, mais c'est inattendu. La clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend. On a ici l'image du poète confronté à l'angoisse de la page blanche, de l'absence d'inspiration. Absence d'inspiration puisqu'on a le papier vide. Et la clarté déserte parce que la lampe n'éclaire rien puisque rien n'est écrit sur la page. Cette clarté déserte, c'est l'expression d'une stérilité, de l'impossibilité de créer. D'autant que nous avons ensuite sur le vide papier que la blancheur défend. La blancheur du papier, bien sûr, mais cette blancheur défend quoi ? Elle défend la clarté déserte. Cette blancheur défend la clarté déserte et la défend comme on défend un territoire, comme une citadelle qui ne peut pas être prise. On a là l'image même de l'absolu manque d'inspiration, du poème qui ne veut pas naître, qui ne peut pas naître. Ne pourrons pas le retenir aussi, les éléments de la vie intime et familière, ni la jeune femme allaitant son enfant. Donc c'est une image d'épinal, c'est l'image d'une famille avec un enfant qui vient de naître, une jeune épouse, etc. Mais cette relation, d'ailleurs on a l'emploi ici d'un arc le défini, puis jeune femme, et pas ma femme. Donc une mise à distance de cette scène, cette scène intime, que vraisemblablement il s'agit de Marie, l'épouse de Malarmé. L'allaitement est traité avec distanciation, avec froideur. Rien n'est là, parce qu'allaitant est au participe présent, et suggère quelque chose qui dure, qui se répète, mais cette scène ne peut rien pour le poète. Et rien de tout cela ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. On a bien sûr la négation, une fois de plus, mais on a le verbe retenir qui est au futur, avec une valeur de certitude. Ce cœur qui dans la mer se trempe, Alors évidemment, là aussi, l'image peut paraître un peu surprenante, mais ce cœur, évidemment, le cœur du poète, et la mer, le verbe se tremper, fait écho à l'encre, à l'encre avec laquelle on écrit. D'accord ? Donc ce cœur qui dans la mer se trempe, c'est ce cœur qui, dans la mer de l'encre, se trempe. Et là, eh bien, il n'y a plus rien à espérer. Donc il faut partir. Ce départ est au futur, à nouveau, la certitude. D'accord ? La fermeté de la décision, la détermination, le besoin absolu. D'accord ? Avec le point d'exclamation qui exprime un sentiment très fort. Steamer balançant amature lève l'encre pour une exotique nature. Le steamer, ici, évoque, bien sûr, les voyages lointains, l'exotique nature, la brise marine qu'on a dans le titre, qui induisent toute l'idée de liberté, comme les oiseaux, d'ailleurs. Et l'idée d'aller rejoindre un ailleurs absolu. Et en ce sens, l'image est très baudelairienne. Cette puissance de l'appel, elle est marquée par l'emploi de l'impératif, ici. Lève l'encre. Et, en fait, bien sûr, le steamer n'est pas un bateau, mais c'est le poète lui-même qui s'adresse. Le poète s'adresse à lui-même. Il est lui-même son steamer. C'est lui-même qui va se faire voyager. Donc, lève l'encre pour une exotique nature. Donc, ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète. On retrouve l'idéal baudelairien. Exotique, c'est aussi, et particulièrement à l'époque, ce qui est inconnu, ce qui est encore mystérieux. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, quoi encore à l'adieu suprême des mouchoirs. C'est pas l'ennui, c'est un, avec un déterminant, mais indéfini. Mais, par contre, ennui a bien une majuscule, ce qui en fait, ici, une sorte d'allégorie, d'autant que cet ennui est doté de caractéristiques humaines, désolé et croire. Un ennui désolé par les cruels espoirs, ils sont au pluriel, et désolé est à prendre au sens d'une plaine désolé, ravagée, ravagée par les cruels espoirs. Et on a quand même l'adverbe, ici, encore, associé au verbe croire au présent, qui laisse un petit espoir, que quelque chose se produise. Et ce quelque chose, c'est croire à l'adieu suprême des mouchoirs, c'est-à-dire au départ, l'image étant celle des gens qui sortent leur mouchoir pour dire au revoir à ceux qui sont sur le bateau, et inversement. Donc, c'est l'image d'un départ, l'adieu suprême. Mais il y a néanmoins le doute, peut-être, l'adverbe, ici. « Les mâts invitant les orages sont-ils de ce qu'un vent penche sur les naufrages ? » Donc, on voit bien qu'ici, on a le mot « orage », le mot « naufrage », qui rime, qui sont à la rime. Avec ces deux vers, on voit bien que, et puis même celui-ci, on voit bien que le voyage est dangereux. Mais c'est normal, parce que Malarmé est un symboliste. Et donc, le travail poétique, c'est avant tout un travail sur le langage. Le poème est donc le lieu d'une prise de risque. Ce que ce poème évoque, notamment au vers là, au vers 13 à 15, c'est justement que le voyage aboutira peut-être à un naufrage. Donc, ce voyage est dangereux. On a les rimes riches, « orages, naufrages ». L'issue est incertaine. Je rappelle l'adverbe « peut-être » ici. Et la déception est possible. « Ni fertile zilo », c'est la déception. C'est une vision un peu désespérée, puisque cette vision se clôt sur le naufrage, justement, et sur une incapacité à produire. En fait, dans ces vers, l'absence complète de tout secours est suggéré l'hyperbolisation de la scène. Le vers se clôt sur la mort et le néant à travers cette image terrifiante du poète naufragé prisonnier de la solitude. « Perdu, sans mât, sans mât ni fertile zilo ». C'est l'absence complète de tout secours qui est suggéré ici, avec « sans », « sans » et « ni », les adverbes de négation. Et puis, au terme de ce voyage si dangereux, la mort et le néant n'y faire-t-il zilo. L'expression n'est pas sans rappeler la stérilité aux versettes qu'on avait déjà avec le vide papier, sur le vide papier que la blancheur défend et la clarté déserte. Le poète est au bord du suicide. Pourtant, le dernier vers débute, s'ouvre sur un adversatif, mais au mon cœur entend le chant des matelots, un adversatif qui suggère qu'il y a une attitude différente qui se met en place. Il y a aussi un parallèle entre le chant et la poésie qui est à l'origine même de la poésie avec Orphée. Ce dernier vers emprunte au dernier vers de parfum exotique de Baudelaire pendant que le parfum des vertes à mariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêlent dans mon âme au chant des mariniers. C'est donc une ultime invitation au départ vers un ailleurs absolu, inconnu, absolu, mais tout comme le désir de voyage est impérieux face à l'ennui du quotidien, face au spleen, de même, ici l'ailleurs appelle le poète qui espère y trouver l'inspiration malgré la crainte du naufrage et donc de l'échec. Il y a une volonté d'échapper à l'emprise du destin grâce à l'acte d'écrire. Ce poème est donc la métaphore du voyage du poète dans la recherche de l'écriture poétique et c'est comme ça qu'il faut la lire évidemment. Ainsi, le poème pose en toile de fond le sentiment de vide et d'ennui lié au monde réel au quotidien proche du spleen bodelérien mais le voyage malarméen est en fait un voyage spirituel une quête intérieure. Le poème c'est la métaphore du voyage poétique. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le poème ici c'est le voyage ou le voyage c'est le poème. Et le poète échappe au spleen seulement par la création. En réalité il n'y a pas eu naufrage puisque le poème existe. Il est là. et en écrivant ce poème finalement Malarmé réalise le souhait des symbolistes et notamment de l'un d'entre eux qui s'appelait Moreas qui était vêtir l'idée d'une forme sensible. Donc c'est un voyage métaphorique de l'écriture vers l'inspiration un voyage au-delà des apparences ce que cherche justement à faire le symbolisme. Et ce poème évidemment me semble totalement en écho avec le bateau ivre de Rimbaud qui est aussi l'exploration le poète et le bateau chez Rimbaud et c'est l'exploration de tout ce que la poésie peut me donner à voir du monde.